salut à tous la team oh well to make show pour lyon fan tv très très heureux les gones de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en direct de mon rooftop enfin c'est pas du direct évidemment je vous fais une vidéo en différé d'ailleurs je la fais pendant que laurent blanc fait sa conférence de presse et probablement qu'il va parler un petit peu du mercato parce que c'est le sujet encore une fois de cette vidéo vous avez l'impression que je ne quitte pas cet endroit bien vous avez raison il fait très froid en plus à lyon des températures glaciales sous un ciel vous avez vu le ciel est magnifique ciel ciel bas et lourd comme dirait un certain baudelaire pour ceux qui sont en train d'étudier tout ça ou qui l'ont étudié par le passé avant toute chose les amis n'hésitez pas à vous abonner c'est très très important s'abonner à cette chaîne mettre un petit like et surtout un petit commentaire ça fait toujours plaisir merci de votre fidélité comme à chaque fois bienvenue au nouveau bienvenue au re bienvenue aux anciens aussi qui sont là et vraiment on vous remercie vraiment c'est le c'est une vidéo qui vous permet de suivre encore une fois l'actualité mercato de la lympique yonnaie au jour le jour je dirais même peut-être en heure par heure non peut-être pas heure par heure mais en tout cas il ya beaucoup beaucoup d'infos mercato et ce matin il ya deux nouvelles qui sont tombés cas c'est l'équipe qui nous informe et d'autres médias d'autres je dirais spécialiste du mercato sur les réseaux sociaux notamment fabrizio romano qui nous a donné une information contraire à celle de l'équipe elle concerne tt tt le brésilien qui appartient au chaktar donetsk qui était en prêt chez nous qui a prolongé son prêt chez nous qui est là depuis moins d'une année et bien tt va partir il est déjà en angleterre à l'heure où je vous parle puisqu'il va s'accorder avec probablement leicester 15e du championnat anglais hugo guimet lui parlait de leads et bien fabrizio romano et semble mieux informé que hugo guimet et les journalistes de l'équipe et nous annonce que tt est en train de s'accorder et va passer sa visite médicale du côté de leicester c'était dans les tuyaux leicester depuis quelques jours tt voilà alors qu'on l'avait présenté en grande pompe on avait fait cette conférence de presse de prolongation rappelez vous avec ce fameux bruno chiroux qui avait fait le et c'est pas anodin voilà c'était cette conférence de presse qu'on avait le rire gras de jean michel aulas avec un tt qui n'avait rien compris aux propos des uns et des autres bref on nous disait que voilà tt c'était l'avenir de l'olympique lyonnais qu'on allait tout faire pour mettre les 25 patates sur lui pour pouvoir le recruter définitivement qu'il se sentait bien à lyon que la ville était belle etc c'est vrai que ses débuts ont été trunitruants il avait marqué un but exceptionnel quand il était rentré en jeu quand il était arrivé chez nous en provenance de d'ukraine oui c'était ça pas été facile et on avait réussi à quand même le récupérer mais je crois que les négociations avec le chaque tard honnête c'était très très compliqué pour un achat définitif et bon un joueur qui n'aura jamais montré la plénitude de son talent on a vu quelques bribes lui il pensait accrocher le wagon pour aller en sélection brésilienne à la coupe du monde malheureusement ben ses prestations et je dirais là les prestations individuelles de ce joueur et les prestations collectives de l'ol ne lui ont pas permis de faire ça puisqu'il a souvent été relégué sur le banc il a il a il a été souvent insipide alors bien sûr il a marqué des buts importants notamment en début de saison il a marqué je crois 4 buts au début de saison assez assez tonitruant c'est dit il rentre sur une belle phase va nous aider et au final non pas du tout il est finalement rentré dans le rang il aura fini avec deux passes décisives contre contre chambéry en coupe de france on gardera pas un souvenir impérissable de ce joueur là et preuve que l'opération dégraissage continue l'olympique lyonnais veut vendre ou prêter un maximum de joueurs alors quel est le projet quelle est la lisibilité du projet de l'olympique lyonnais ça c'est une c'est une vraie question on ne sait pas aujourd'hui où va l'olympique lyonnais quel est le projet on sait pas alors antoine de madagascar nous parler de ce fameux projet ligue 2 et bien les amis c'est ça a l'air de ça a l'air de se diriger par là l'histoire parce que rien n'est clair on pensait que john texter allait arriver avec un peu de pognon pour pouvoir nous assurer peut-être un mercato correct ce n'est pas du tout le cas il s'est déplacé à rio de janeiro en compagnie de bruno chérou pour convaincre joao gomez ce duo gomez c'est bien maintenant on sait il va partir à wolverhampton donc c'est un véritable camouflet et puis on galère on galère on galère à avoir des vraies pistes sur ce mercato à concrétiser des pistes et ça c'est un petit peu plus inquiétant il y avait la rumeur ryan cher qui du côté de du psg moi je vois l'équipe du soir qui insiste en faisant un sujet hier soir sur sur ryan cher qui super kato qui nous indique que le psg on a fait quand même sa priorité c'est pas une c'est oui ils ont fait leur priorité c'est une réalité donc ils vont préparer une troisième offre pour rien de cher qui bon on est un petit peu dans l'expectative en termes de de départ voilà tout simplement on sait pas ce qu'il en est quand je vois aussi le départ de de carl toko et kambi les amis carl toko et kambi quand je vois sa vidéo quasiment de présentation dans le stade rennais moi je le vois avec le sourire ouais je connais des mecs ici je vais je vais me fondre dans le collectif je vais pas hésiter à dire les choses quand quand je vais je vais voir qu'elle qu'elle ne vont pas etc moi je vois un mec qui est quasiment transformé en quittant l'olympique lyonnais donc j'ai l'impression que les mecs se tirent d'un d'un projet d'une ambiance dégueulasse tagliafico qui était en conférence de presse dit bah oui c'est le mercato il n'y a pas une bonne ambiance au club on doit on se doit de rester professionnel c'est pesant c'est pesant c'est pesant on annonce aussi que tiago mendès est sur le départ tant mieux en temps son lui on en a un peu rien à foutre de ce joueur là lui aussi il est temps il est temps qu'il plie le bagage on parle de pistes brésilienne pour lui ben écoutez j'espère que ça se se concrétisera romain fève il n'y a pas de nouvelles encore aujourd'hui on verra si ça avance dans la journée ou dans le week-end et puis l'OL serait serait d'accord pas pareil ça c'est les sources ne sont pas réellement concordante l'olympique lyonnais aurait trouvé un accord avec wilson isidore qui est français qui est qui est passé par monaco les amis puis qui jouait du côté du locomotive moscou il a marqué 11 buts en 29 matchs et là il n'a pas joué depuis le 22 novembre dernier puisque vous savez les championnats surtout en russie alors je sais pas si c'est la guerre ou autre mais c'est un petit peu en décalé tout ça donc wilson isidore lui cherche une porte de sortie cherche à revenir en europe et notamment en ligue 1 alors il a été prêté je crois national avec au stade lavalois il a un parcours un petit peu cabossé et pourtant il est très jeune il a 22 ans c'est un jeune joueur il peut jouer milieu gauche il peut jouer attaquant de pointe il est je dirais assez polyvalent dans dans sa carte dans ses caractéristiques et c'est ce que recherche un petit peu l'olympique lyonnais il avait un accord avec lorient il veut aller à lorient mais l'ol fait le forcing absolument pour le récupérer via des intermédiaires ils essayent vraiment de retourner le joueur avec eux peut-être en lui fournissant un salaire plus important que celui de lorient mais aujourd'hui la réalité elle est qu'un club comme lorient est plus attractif qu'un club comme lyon l'olympique lyonnais aujourd'hui n'est plus attractif parce que tout le monde se passe le mot et aujourd'hui la plupart des joueurs qui sont convoités et bien savent que quand ils vont retourner à où ils vont aller à l'olympique lyonnais bien ils vont aller dans une ambiance pourrie voilà ils vont aller dans une ambiance pourrie et donc aujourd'hui les joueurs n'ont plus envie de ça ils ont même envie quitter le navire moi je serais pas étonné de voir partir ayant cher qui je serais pas étonné de voir partir d'autres joueurs oui aujourd'hui on en est là on en est on en est à ceux à se demander qu'est ce qu'on fout pourquoi le club est tombé si bas et moi je vous le dis je le disais ce matin antoine des éditos je lui disais mais tu verras laurent blanc il ne va pas aller au bout de son contrat c'est pas possible c'est pas possible je le vois démissionner laurent blanc parce qu'il ne pourra je sais pas je ne vois pas la lisibilité lui qu'il a dans le dans le projet lyonnais je ne sais pas comment il voit les choses comment il va il va pouvoir faire c'est compliqué aujourd'hui le projet olympique lyonnais est de plus en plus flou la communication présidentielle le fait qu'on ait été racheté aussi c'est compliqué c'est compliqué tout est compliqué aujourd'hui à l'ol et on n'est pas au bout de nos surprises sur ces derniers jours de mercato parce que il va y avoir des surprises je vous dis il va y avoir des surprises des surprises de taille il faut il faut s'y attendre donc on verra ce que ça va donner on verra dans les prochaines heures dans les prochains jours ce que l'ol nous prépare en tout cas les prochaines heures risque d'être d'être assez sensible surtout qu'on a un match à préparer du côté d'ajaxio et on sait en terre ajaxienne ce que ce que c'est 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 jamais facile d'aller gagner à ajaxio c'est un terrain qui est difficile même si c'est une équipe mal classée on va classer comme nous on va pas se mentir donc il ya beaucoup de choses aujourd'hui qui se télescope et qui fait qu'aujourd'hui on ne peut pas être aussi optimiste qu'on aurait pu l'être il ya peut-être quelques mois peut-être lors du mercato d'été etc on peut dire peut-être qu'on rentre sur un nouveau cycle avec un nouvel entraîneur aussi après avec laurent blanc on verra en tout cas merci de m'avoir suivi les amis n'hésitez pas à commenter ce que ce que je viens de vous dire et je vous dis à très très vite ciao bye bonne journée et à très vite ciao